Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la fin du mois de mai 2024. Donc ce tirage s'intéresse aux scorpions en signes principaux astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires ou signes vénusiens selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guédance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire 4 mini-tirages et donc je m'adresserai aux scorpions que ça concerne à chaque fois le tirage en question. C'est parti ! Alors les scorpions, qu'est-ce qu'on... est sorti direct ? Je crois qu'il faut la prendre, vous êtes pressés. On a des scorpions qui sont pressés, ouais, bah oui. Le 6 d'épée, oula, oui. Alors, on a des scorpions qui évoluent dans leur façon de penser, qui quittent une situation, une personne, un endroit, un travail, je ne sais quoi, des gens, ou un état d'esprit, une attitude, et on a visiblement des scorpions qui sont pressés de partir, de quitter, je ne sais qui, je ne sais quoi. On a des scorpions qui ont changé d'avis, d'idées, qui veulent maintenant avancer. Alors, c'est peut-être juste au niveau des idées, du mental. Ah, est-ce qu'il nous faut un tirage en 4 cartes ? Oui, très bien. Le page de coupe, ok. On a des scorpions ici qui quittent peut-être une idée, une façon de penser, une attitude, si ce n'est pas une personne, une situation, un endroit, pour se lancer dans de la nouveauté. Nouvelle amour, nouvelle rencontre, nouveau projet, créativité, fraîcheur. Question d'enfant. On a le roi de coupe. Waouh ! Vous êtes fermes, vous êtes sûrs de vous. On a des scorpions qui sont très matures émotionnellement, et qui savent exactement ce qu'ils veulent, et ce qu'ils veulent, c'est de la nouveauté. Une question de maturité aussi. Vous voulez, en amour, par exemple, une personne mature. Vous voulez, dans le travail, travailler avec des gens matures, adultes. Adulte et responsable, j'ai envie de dire. Bon. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes mature, vous êtes psychologiquement fini à ce sujet, sur votre idée, vision des choses. sur cette nouveauté à aller chercher. Et je pense que vous souhaitez aussi des personnes matures. Quelqu'un de mature. On a le 3DP. Ah ! Eh bien, si vous, vous savez ce que vous voulez, et si vous savez que vous voulez des gens matures, ce que vous ne saviez pas, c'est que vous vous trompez. Je suis désolée. On va voir, mais on a des scorpions. Je crois que, pendant que vous, vous savez ce que vous voulez, c'est de la nouveauté, et c'est des gens matures, de la maturité, une personne mature en face de vous, où vous, vous êtes sûr, vous parle de souffrir, d'être trahi, de vous tromper, parce que je crois qu'on n'a pas quelqu'un qui est apte en face de vous, pour l'instant. Ça peut être en amour, ou des gens qui sont aptes, je ne sais pas, à être aussi matures que vous, émotionnellement, socialement, professionnellement. On vous parle de triangulaire aussi. Peut-être que pour certains, on a des scorpions qui savent maintenant ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent vis-à-vis d'une triangulaire. Voilà, vous savez, vous avez fait un choix concernant l'histoire de triangulaire ou de double vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh là là, on a toutes les cartes, je crois qu'on va les prendre. Bon. Le page de Pentacle. Après, ça ne vous empêche pas, même là, si je vous dis que, peut-être que vous vous trompez, vous êtes sûr de savoir ce que vous voulez, que c'est plus mature et que c'est comme ça, et peut-être qu'en fait, c'est votre idée, mais ça ne l'est pas. Au jeu de l'univers, du contexte des autres, ou en face de vous, vous allez trouver des obstacles, des personnes qui ne sont pas aussi matures, ou voilà. Mais ça ne vous empêche pas de vouloir ce nouveau départ. On a des scorpions, votre idée est faite, elle a changé, et maintenant, vous êtes rapide. Vous voulez avancer dans un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouvel endroit. Vous n'êtes quand même pas tout à fait sûr de vous, mine de rien. C'est-à-dire que là, on a des scorpions qui ont peut-être changé d'idée, avancent, accélèrent, mais au fond de vous, vous n'êtes pas sûr et certain de votre idée, de votre chemin. On a le 8 d'épée. Ah, on vous parle de pensée limitante. D'accord. Alors, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous avez envisagé comme nouveauté, nouvel amour, nouveau projet, nouveau départ quelconque, c'est pas assez bien pour vous en réalité. C'est comme si vous mettiez des barrières, vous dites, non mais je dois, voilà, il faut que ça avance, j'ai mon idée, c'est de la nouveauté. Et ça bloque parce que votre idée ou la nouveauté est basée sur une pensée limitante. Comme si c'était pas possible d'avoir autre chose. Alors, ok, mais bon, on a le 2 de bâton. C'est compliqué à vous expliquer. Déjà, on vous dit, alors les cartes, les scorpions, là, on va essayer de dérouler, d'éficeler l'énigme ensemble, mais déjà, les cartes vous disent, vous avez beau être une personne mature, et vous avez grandi, et votre idée est de plus en plus affinée sur ce que vous voulez, même à vous, ça va être compliqué de vous expliquer quelque chose. Et notamment, qu'en face de vous, vous êtes censé rencontrer ou retrouver quelqu'un qui est en fait aussi mature. Mais c'est peut-être pas que cette personne, alors, peut-être va vous faire souffrir. On a quelqu'un qui a peut-être peur de se tromper. Alors, attendez. On a le roi d'épée. Ah ouais. Alors, les scorpions, je pense que c'est plutôt la personne en face de vous, la roi de coupe, roi d'épée. Peut-être même deux personnes. On a des scorpions, vous avez fait un choix. Alors, moi, ça me parle au niveau du sentimental. Votre idée est faite, c'est bon, elle est finie, vous voulez une nouvelle rencontre, vous voulez quelqu'un de mature, vous en avez marre de souffrir, dans une triangulaire avec quelqu'un qui vous trompe, qui vous manipule, qui ne vous choisit pas. Voilà. Et ce qui est compliqué à vous expliquer, c'est que on a certaines personnes, vous êtes censé avoir deux personnes qui sont en réalité matures, mais qui ont peur de souffrir et qui se cachent et qui se voient de la face et qui ne vous parlent pas et qui n'assument pas. Ou alors, c'est pas encore tout à fait la personne que vous êtes censée rencontrer et pas prête. Pour l'instant, elle ne peut pas venir dans votre réalité. Elle est pour l'instant inconnue. Elle est masquée, silencieuse, bon. On a le chevalier de coupe. On vous dit bien qu'il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. On a des scorpions, vous avez changé d'idée et vous n'êtes pas tout à fait sûr de toute façon de votre nouvelle idée et vision des choses et chemin. Mais il y a pourtant quelqu'un qui se dirige vers vous. En fait, c'est comme si, déjà vous, vous prenez l'attitude de je suis sûr de moi. Parce que, en fait, vous êtes non pas mature psychologiquement sur l'idée dans le fond, mais sur la forme. Je m'explique. C'est pas que vous êtes sûr de votre idée, du fond de votre idée. Je change d'idée, je pars, je veux ça, je veux de la nouveauté, je veux machin, je veux ci, je veux... C'est pas ça. C'est que pour vous, la maturité, en tout cas les personnes à qui ça s'adresse, c'est de se positionner, en fait. C'est de s'engager à un moment donné, dans un chemin, dans une idée. Même si on ne sait pas si elle est vraie, si c'est la bonne, ça va marcher. À un moment donné, c'est juste de ne pas avoir le cul entre deux chaises. Excusez-moi, mais c'est comme ça, quoi. Et donc, vous avez une idée en tête, l'idée qui chez vous, maintenant, est là ou a changé, c'est que même si vous n'êtes pas sûr de votre idée, vous vous engagez dans un chemin, vous vous investissez. Parce que vous voulez une personne, en fait, vous voulez une personne qui s'engage avec vous, notamment en amour, ou des personnes qui s'engagent, si c'est dans le travail. Vous vous positionnez parce que vous voulez aussi des gens qui se positionnent, qui aient le courage d'assumer à un instant T, un positionnement. Voilà. C'est peut-être pas pour toujours, c'est peut-être pas le bon, c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas le bon chemin, pas le bon projet, pas la bonne façon de faire, mais au moins, il y a au moins la maturité d'assumer. Et c'est ce que vous vous revendiquez et vous assumez, oui, vous incarnez comme posture pour attendre en face de vous, obtenir, récolter, rencontrer, retrouver, être avec une personne, des personnes aussi matures parce que engagées, investies. On a l'étoile. Mais écoutez, sachez que, déjà si ça vous parle, vous êtes protégé et vous avez tout à fait raison de vous engager dans un chemin, même si vous n'êtes pas sûr que c'est le bon. Voilà. Une nouvelle rencontre, en fait, c'était quelqu'un que vous connaissez, c'est pas grave, au moins vous vous positionnez. C'est une personne que vous avez en tête, mais là, actuellement, ça vous fait souffrir, c'est compliqué, c'est quand même comme ça. Enfin, en tout cas, on vous dit, les cartes vous disent, vous avez raison de croire dans le fait que, quand on s'engage, parce qu'on s'investit, parce qu'on se positionne, parce qu'on assume, c'est ça qui est protégé. Donc, il y a de la nouveauté qui vient vers vous, mais je crois que vous êtes dans des pensées limitantes parce que vous ne voyez pas à quel point il y a de la belle nouveauté qui vient vers vous. Parce que, en fait, moi, ce que moi, je crois que vous ne voyez pas, c'est que vous allez être récompensé, peut-être pas au centuple, mais au moins au double de ce que vous aviez envisagé, parce que vous avez décidé d'avoir le courage et la maturité de vous vous engager dans un chemin, dans une posture. Donc, vous ne le voyez pas, pour l'instant, vous manquez de confiance en vous. En fait, vous manquez de confiance en vous dans le chemin, dans le fond. Mais vous avez, vous savez, vous devez savoir, ou on vous dit, que pour la forme de l'engagement, vous avez totalement raison et vous serez récompensé, vous avez raison de croire que ce qui vient vers vous sera positif, sera même mieux que ce que vous vous aviez voulu, demandé, espéré, souhaité. Voilà. On a le page de bâton. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous, vous avez la maturité, même si c'est compliqué à expliquer, peut-être aux autres et à quelqu'un, de vous engager, même si vous ne savez pas, en fait. Par exemple, je ne sais pas si c'est la bonne personne, mais je décide d'être fidèle quand même. Je ne sais pas si cette personne sera avec moi, mais je décide d'être honnête parce qu'au fond de vous, vous ne savez pas dans votre cœur et dans votre âme qui est censé venir vers vous, qui vous êtes censé rencontrer, qui vous êtes censé retrouver. Ça vous parlera beaucoup au niveau sentimentale parce que je suis désolée, j'ai page de coupe, roi de coupe, j'ai un autre roi, chevalier de coupe, enfin bref, donc il y a beaucoup d'énergie émotionnelle. Mais ça peut être aussi, je ne sais pas qui sera mon super collaborateur en termes de travail, mais au moins, je décide d'être une personne mature et honnête et alignée. Donc, dans le fond, vous ne savez pas si c'est le bon chemin, mais dans la forme, vous décidez, au moins vous, d'avoir la maturité, de vous positionner, de vous investir dans un chemin que vous avez choisi. Et malheureusement, on a en face une personne en face de vous qui a une autre conception de la maturité. Pour cette personne, la maturité, c'est soit je reste engagée dans un mariage, c'est compliqué à expliquer, mais je ne pourrais pas me regarder en face si je ne le faisais pas. Vous voyez ? Par exemple, ou je ne m'engagerais pas avec toi, et c'est compliqué à expliquer parce que je ne suis pas sûr et certain que tu es l'amour de ma vie. Et vous voyez, c'est notre conception de la maturité parce qu'on pourrait dire mais qui c'est la vérité en fait ? Donc, on a plutôt une personne en face de vous, pour moi, les scorpions que ça concerne, qui respecte l'engagement plus que vous. En fait, vous, vous respectez l'engagement dans le fond, le fait d'être engagé, comment dire, dans une attitude de maturité, c'est plutôt une notion d'assumer. Et en face de vous, on a quelqu'un qui respecte l'engagement au sens légal, mariage, par exemple. Je n'aime pas cette personne mais je respecte mon engagement. je ne sais pas si je t'aime et si on est censé finir ensemble donc je ne m'engage pas avec toi. À vos yeux, vous, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas comment expliquer parce que on pourrait se dire que ça va à l'encontre de ce que je viens de dire avant puisqu'on a des scorpions qui décident de respecter un engagement aussi mais c'est plus une notion mais peut-être que vous allez changer aussi. On a peut-être des scorpions qui décident de changer d'idée de se dire d'accord apparemment les gens respectent l'engagement et bien je change d'idée et moi aussi je vais chercher une personne qui respecte l'engagement avec moi ou je vais respecter un engagement avec cette personne. C'est sur toute cette notion-là c'est assez complexe à vous expliquer parce que il y a des histoires de pensée limitante. Qui est dans une pensée limitante en fait ? Qui est dans une situation bloquante ? A qui il est difficile d'expliquer la notion d'engagement ? Est-ce que c'est à vous ou est-ce que c'est à l'autre ? Dernière carte on a le 5 de Pentacle en tout cas on a des scorpions vous allez vous sentir beaucoup mieux peut-être actuellement vous souffrez en fait pour moi c'est qu'avec quelqu'un donc je ne sais pas voilà avec une personne vous n'avez pas la même notion d'engagement on a des scorpions qui respectent l'engagement du fond une notion d'être investi peut-être émotionnellement et on a une autre personne qui respecte la notion d'être engagée légalement l'un l'autre vous l'autre et on souffre parce qu'on n'a pas la même notion de l'engagement c'est quoi et je crois qu'en plus vous ne vous le dites pas vous n'en parlez pas ou vous n'en parlez plus mais vous allez vous sentir beaucoup mieux en tout cas plus mal parce que je crois que vous 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 êtes fait vous vous êtes fait une idée sur c'était quoi pour vous l'engagement peut-être même finalement vous appréciez que cette personne respecte son engagement vous vous respectez l'engagement du fond d'être par exemple si on a quelqu'un par exemple on a quelqu'un qui dit je respecte mon engagement je suis mariée je reste mariée oui mais d'accord mais ne trompe pas avec moi alors dans ce cas là ne m'aime pas en secret sinon ça va à l'encontre de ton engagement de ton âme mais cette personne s'en fout de son engagement de son âme son engagement qui importe c'est l'engagement légal qu'on a pris vous voyez donc en tout cas l'escorpion on a quelqu'un qui se dirige vers vous qui va s'engager comme vous vous le souhaitez ok donc vous privilégiez l'engagement émotionnel et de l'âme cette personne s'engagera émotionnellement et de l'âme mais pas maritalement légalement vous respectez l'engagement du marital du légal les sentiments c'est autre chose c'est moins important vous aurez une personne qui s'engage légalement maritalement en fait sur ce que vous avez choisi comme définition à l'engagement vous aurez la personne qui vient vers vous dans cet engagement voilà donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse c'est en fonction de ce qui est important comme vous ce que vous mettez derrière le thème engagement assumé c'est protégé alors pour l'instant peut-être vous ne savez pas vous vous dites mais je ne sais pas en fait je préfère quoi comme engagement quelqu'un qui m'aime vraiment ou quelqu'un qui respecte notre relation et qui reste avec moi qui est fidèle est-ce qu'il vaut mieux quelqu'un qui nous aime et qui est là qui ne nous trompe pas mais qui ne s'engage pas qui ne se marie pas qui ne vit pas avec nous ou est-ce qu'on préfère quelqu'un qui peut-être ne nous aime pas ne nous trompe pas pense à quelqu'un d'autre en pensée mais reste fidèle ou quelqu'un qui respecte notre mariage ne nous quitte jamais mais nous trompe en action en pensée je crois qu'à l'heure actuelle on a peut-être même des scorpions malheureusement peut-être vous ne savez même pas aussi donc vous n'allez plus être mal parce que peut-être vous allez me dire mais il faut quand même aussi que je 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 sois honnête qu'est-ce que je préfère comme engagement vous allez me dire ben tout on préfère tout il nous aime et il se marie et il reste et il ne trompe pas mais ça existe ça vous en connaissez beaucoup bon il y a des pensées limitantes c'est compliqué à vous expliquer vous êtes sur un nouveau départ et soit vous ne connaissez pas la personne qui est pour l'engagement que peut-être vous ne savez pas ce que veut votre âme au fond en réalité vous n'avez peut-être même pas encore répondu vraiment à cette question bon soit votre âme sait soit elle ne sait pas soit elle ne veut pas assumer il ne s'est pas encore présenté la personne ne s'est pas encore présenté ou la personne est actuellement silencieuse et en réflexion et je vous dis vous pouvez adapter ce tirage alors c'est beaucoup au niveau sentimental quand même on ne va pas se cacher mais ça peut vous parler en termes de le collaborateur idéal dans un travail le super meilleur ami qu'il faut le et ce que vous voulez quoi bon bref alors on continue qu'est-ce qu'on vous dit d'autre escorpion compliqué pour vous le tirage j'ai déjà vu et 20 minutes sur un seul des tirages donc mais c'est complexe c'est quoi l'engagement c'est quoi assumer c'est quoi l'amour on a l'air le mouvement on a encore cette notion de 6 d'épée d'air pour moi il y a un changement dans vos idées peut-être vous vous étiez vous aviez une vision de l'engagement et finalement à détricoter à avancer dans la vie vous dites finalement peut-être même vous dites mais cette personne n'assume pas c'est peut-être au contraire ce que cette personne fait cette personne respecte son engagement votre engagement l'engagement ou le fait de s'il faut vraiment assumer quand on est prêt peut-être pas prêt enfin voilà quoi donc finalement pour moi il y a un changement dans vos idées on a la vie marine la richesse alors là je vous dis bon les scorpions on va faire très long pour vous parce que pour les scorpions que ça concerne franchement il y aurait trop de choses à dire en fait franchement on pourrait en faire une thèse thèse antithèse synthèse on pourrait en faire un doctorat un mémoire une étude de cas complète donc je crois que votre vie mentale psychologique spirituelle est très riche en fait il y a énormément de choses tout est tellement de choses à dire bon peut-être que là actuellement vous avez aussi envie de changer d'air vous vous dites je veux surtout gagner de l'argent peut-être pour certains on a le souffle de vie ouais je crois je crois qu'on a des scorpions vous en avez un peu marre aussi de peut-être tout ça quoi réfléchir sur tout ça vous voudriez juste qu'il y ait vous ayez avoir une vie riche de l'argent pour profiter ou pour voir venir des amis de la famille des gens autour de vous intéressant il y a peut-être vous êtes peut-être un peu lassé à force de réfléchir de manière si pointue sur le fond ou à force de devoir réfléchir de manière si pointue sur le fond ou sur la forme dans votre situation je crois que vous en avez peut-être ras-le-bol non ? on a les plantes la croissance je crois qu'on a des scorpions qui sont en train un peu de saturer de changer l'idée c'est plus si c'est comme ça c'est peut-être si c'est pas ça là l'étude de cas psychologique devient trop pénible et je crois que vous avez envie de revenir à quelque chose de plus simple et puis si on plantait des plantes c'est simple les plantes t'as une bonne terre tu mets une graine t'arroses un peu tu retournes tu t'enlèves les mauvaises herbes ça pousse ça fait des fruits tu les récoltes et puis basta voilà ça c'est simple on n'a pas besoin de réfléchir on a des scorpions qui ont envie de revenir je crois à quelque chose de simple à force de réfléchir il y a une envie de revenir je sais pas d'aller à la mer d'avoir des gens autour de vous d'écouter les conversations le brouhaha des conversations peut-être inintéressantes et superficielles mais non prise de tête et puis de planter de s'occuper d'un jardin et puis basta quoi les animaux voilà la compagnie des animaux oh là là on a des scorpions qui saturent en fait trop de trop de philosophie bouffe le cerveau on va revenir à la simplicité on va aller faire un tour à la mer on va s'occuper du jardin des plantes on va s'occuper des animaux voilà c'est bête et méchant ça mange ça dort ça se sort pour faire ses besoins voilà et on écoute les gens autour de soi qui ne se posent pas toutes ces questions là qui sont bien loin de se poser la question de respecter les engagements de fond ou de forme mais quelle idée je ne sais pas on ne sait pas s'ils réfléchissent à tant de choses que ça on a des scorpions je crois que vous saturez quoi comme moi là 20 minutes sur le même sujet ça va gaver quoi enchaînons on a les atomes la construction ouais mais bon votre pensée se construit aussi peut-être finalement en voyant les gens finalement vous dites je crois qu'il me faut une vie riche psychologiquement il va même falloir quelqu'un qui réfléchisse beaucoup il va falloir des amis des gens socialement intéressants dans le travail aussi parce que la vie vous quitte la spontanéité l'enthousiasme parce que fatigue mentale quoi lassitude bon bon on a l'est les débuts vous savez quoi les scorpions il y a quand même quelque chose qui va démarrer vous ne le voyez pas arriver pour moi vous êtes en train de saturer mentalement et vous avez envie de revenir à un truc simple simple et facile et vous ne voyez pas la nouveauté qui vient vers vous on a le magnétisme regardez ce que vous êtes en train d'attirer vous êtes en train d'attirer alors peut-être des gens plein de gens des gens des animaux énergétiquement vous magnétiser comme ça je crois qu'en réalité on a des personnes qui sont intéressées parce que le scorpion a réfléchi beaucoup trop pas de sa faute peut-être mais c'est la vie qui pousse la personne à réfléchir beaucoup plus que les autres et ça attire des gens autour de vous on a le rocher l'endurance c'est la lutte bon vous restez ferme comme un rock comme un rock bon il y a un nouveau départ pour vous que vous êtes en train d'attirer pour l'instant c'est de l'endurance je crois que là on a des scorpions qui luttent mentalement il n'y a rien il n'y a pas de problème peut-être même vous avez de l'argent vous avez une vie sociale il y a des choses mais en fait ce qui vous lasse je crois c'est d'être entouré de gens qui ne se posent pas autant de questions que vous ou qui n'ont pas les mêmes défis de vie qui les poussent à se poser autant de questions que vous mais on vous dit vous inquiétez pas tout est en train de se construire autour de vous pour votre vie à l'intérieur de vous on vous parle de garder votre stabilité et puis bah oui vous avez besoin de revenir à quelque chose de simple parce que vous saturez mais bon ça se construit petit à petit autour de vous ce qu'il faut ce qu'il vous faudra alors on fait un autre tirage est-ce qu'on a un autre message à vous donner celle-ci je crois qu'il faut ces cartes l'âme jumelle ah alors on a des scorpions alors soit vous êtes en connexion avec votre âme jumelle vous êtes exactement enfin vous êtes exactement pareil disons que bon allez dans tous les liens d'âme proposés c'est la personne qui vous ressemble le plus donc on n'est pas totalement de polarité extrême inversée différente façon flamme jumelle genre conflit bagarre passion ni exactement pareil façon âme sœur plan plan c'est tellement on est sur du sur du frère jumeau sans attirance quoi vous êtes sur une âme jumelle pour certains scorpions c'est à dire qu'il y a beaucoup on a des différences et des similarités juste équilibrées pour vous ressembler assez et avoir quand même un peu de différence qui met un petit peu de tension sexuelle quand même et pas trop d'emmerdement enfin pas trop de de routine reloue quoi donc on a une personne en face de vous qui est comme vous ou alors c'est ce que vous recherchez c'est exactement ce que je voudrais je voudrais quelqu'un qui me ressemble beaucoup et il y a juste un petit peu de différence pour que ce soit un petit peu sulfureux sinon franchement bah ça ne ferait il n'y a pas de tension qui apporterait un petit peu de passion ou il n'y a pas de surprise il n'y a pas d'évolution on m'attire ce parent aïe 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 quel dommage alors si vous êtes en relation avec votre âme jumelle il y a un problème avec un parent l'un ou l'autre peut-être l'autre plutôt l'homme ou l'énergie masculine est trop collée à ses parents ou alors c'est la parentalité sinon ouais être ensemble et moi je veux absolument avoir une tierce personne enfant je veux avoir un enfant il m'intéresse donc là il y a un problème avec un parent quoi bon on a la réussite bon écoutez on a une énergie féminine en attendant je pense donc quand j'en laisse c'est vous qui regardez les tirages l'autre vous a saoulé en fait avec soit son parent soit ses enfants son besoin excessif de parentalité et on a une énergie féminine on a des scorpions féminins féminines là que ce soit femme ou homme en général vous qui regardez le tirage vous avez décidé de laisser cette personne croupir avec ses parents ou sa parentalité et de réussir de votre côté tant pis vous auriez pu être une relation parfaite parfaite c'était parfait c'était c'était parfait vous étiez tellement connecté tellement pareil mais là bon bah tant pis on va pas non plus s'apitoyer sur son sort et vous décidez de vous concentrer sur votre réussite professionnelle matérielle financière d'autres choses tant pis il y aura pas l'amour avec cette personne mais il y aura de l'argent du fun de la fête des amis d'autres trucs quoi on a les rêves ouais vous sortez d'un rêve en fait vous sortez d'un rêve d'une illusion de oh mais j'ai rencontré la personne parfaite on se ressemble tellement et on a juste ce qu'il faut de différence pour que ce soit passionnel et sympa non vous abandonnez ce rêve ça devient de l'illusion l'autre est trop accroché à ses parents ou trop accroché à ses enfants ou le fait d'en avoir tant pis quoi relou allez salut basta on a le faux jumeau pourtant vous arrivez pas à vous mettre en tête que c'est pas la bonne personne parce que il vous suffirait que l'autre grandisse que les parents disparaissent un jour l'autre on va se le dire donc c'est peut-être une notion de temps non mais c'est vrai parce que là mais il y a des gens aussi qui font jamais le deuil même une fois les parents partis bon ou il suffirait que les enfants grandissent ou que ce soit plus possible d'en avoir à un certain âge et ce serait réglé vous pourriez à nouveau être ça pourrait être la bonne personne donc vous arrivez pas à vous dire que c'est définitivement foutu et que c'est pas la bonne personne rendez-vous à l'envers oui mais par contre vous voulez plus en discuter c'est même plus la peine d'avoir des rendez-vous de se voir que ce soit charnellement amoureusement ou amicalement ou je ne sais quoi peut-être même vous aviez envisagé des projets avec cette personne de l'ordre du professionnel du matériel mais franchement il n'y a rien on a tellement quelqu'un qui est intoxiqué à la parentalité à la famille que vous dites je vais réussir beaucoup mieux sans cette personne c'est même pas la peine d'y compter de projets ensemble de matériel oula allez salut on a égo cartésien ouais ouais mais à chaque fois le problème c'est que vous avez votre égo non pas cartésien mais qui ne l'est pas justement là on a des scorpions il y a une difficulté à abdiquer vous vous dites mais dans la vie c'est toujours possible vous ne voulez plus en rêver vous ne voulez plus espérer mais vous n'arrivez pas totalement à en faire le deuil non plus tomber à l'envers on a les conflits petit à petit vous êtes moins en conflit avec cette personne peut-être parce que cette personne vous sentez qu'il ou elle prend conscience de sa toxicité liée à ses parents à ses enfants ou à son besoin à tout prix d'avoir un enfant et qu'il vous éloigne petit à petit peut-être que vous sentez bon déjà bon ça rejoint la ligne de temps l'idée que pour vous c'est jamais mort ou vous n'arrivez pas à vous dire que c'est mort et vous sentez peut-être que l'autre commence à ouais bah ouais bah écoutez bah regardez qu'est-ce qui se passe on a le couple officiel oula c'est qu'il y a un moyen que ce serait possible en fait bon alors là vous êtes on a des scorpions vous êtes plutôt dans l'idée pour réussir c'est on fait le deuil total on veut plus se parler plus se voir et on va chercher quelqu'un qui est dans la réalité et qui veut être en couple avec vous et pas en couple avec sa mère son père ou avec ses enfants ou un enfant vous voyez donc vous êtes plutôt en mode chercher ça mais attention parce que la personne là qui est intoxiquée à la parentalité à la famille pourrait vous rejoindre sur votre ligne de temps et pourrait se mettre vraiment avec vous on a la spiritualité changer le monde écoutez on a des scorpions si vous avez la foi si vous y croyez votre monde pourrait bel et bien changer et là où vous pensiez que c'était pas possible et abdiquer ça pourrait bel et bien changer vous avez aussi un message apporté au monde c'est que c'est l'amour qui est le plus important le plus intéressant et le plus sympa à vivre et pas la parentalité pas le petit couple avec son papa sa maman ou avec son enfant ou un enfant la preuve en est c'est votre idée à la base et ça devient l'idée de l'autre donc de là à dire que vous avez raison et que vous allez bientôt le dire à tout le monde il n'y a bientôt qu'un pas qui sera franchi dans peut-être pas trop longtemps à moins que d'ici là on vous envoie quelqu'un d'autre qui soit en couple avec vous mais c'est pareil puisque de toute façon vous aurez quelqu'un qui a choisi d'être en couple avec vous et pas avec son mère sa mère son père son fils ou sa fille donc dans tous les cas vous aurez raison enfin pour vous pour votre réalité pour votre vie ça vous conviendra à vous ça aura changé votre vie en tout cas donc on a des scorpions qui n'arrivent pas à rester cartésiens soit à se dire l'amour c'est pour faire des enfants et le plus important qu'on aime dans sa vie c'est ses parents ça c'est pas possible pour vous vous restez trop spirituel et pour vous l'amour l'amour c'est là mais ça n'a rien à voir avec le corps qui se reproduit donc ces trucs là ne vous parlent pas vous avez beau y réfléchir ça ne branle pas dans votre cerveau ça ne s'y implémente pas et de la même manière vous restez vous n'arrivez pas à rester cartésien et à vous dire que c'est mort pour toujours avec la personne que vous pensiez qui aurait pu vous correspondre et adhérer à cette idée vous êtes de moins en moins d'ailleurs en conflit avec cette personne et de moins en moins en conflit aussi avec l'idée s'il faut être avec quelqu'un d'autre et vous vous dirigez vers un couple réel alors avec la personne ici qu'aura lâché sa mère son père ou ses gosses ou son besoin de se reproduire ou quelqu'un d'autre vous n'arrivez pas à vous dire que c'est pas la bonne personne et je crois qu'en plus ce n'est pas pas la bonne personne et oui non peut-être pas maintenant mais même si vous arrêtez de vouloir en rêver et d'avoir des rendez-vous de parler de voir cette personne ou de quoi que ce soit parce que malheureusement pour vous c'est vous qui avez raison la vie vous le prouvera et le prouvera à cette personne et aux autres mais voilà quoi dernier tirage est-ce qu'on a un dernier message à vous donner c'est un peu condescendant de dire que vous avez raison et les autres ont tort oui mais le problème c'est que la personne qui était intoxiquée par ses parents là qui aime plus sa mère ou son père que vous ou qui aime plus sa fille ou son fils que vous ou qui voulait plus un enfant qu'être avec vous est en train d'être moins en conflit avec votre idée donc je veux bien de dire que le scorpion qui pensait de manière spirituelle au niveau de l'amour et pas à reproduction à tort mais malheureusement même la personne qui a tort vous donne raison de plus en plus donc c'est pas moi qui le dis c'est les cartes et c'est cette personne qui vous le dirait petit à petit on a la justice on vous dit que les choses sont en train de se rééquilibrer peut-être parce que dans ce monde on a trop misé sur la famille sur la science sur la reproduction de l'homo sapiens sapiens et pas assez sur l'amour et l'âme donc peut-être c'est normal que les choses se rééquilibrent à un moment donné dans un autre sens en tout cas on a des balances ces choses se rééquilibrent dans votre vie et la vie va vous rendre justice justice divine on vous enverra soit l'autre qui a changé soit on vous enverra quelqu'un qui est d'accord avec vous on a le 10 de coupe ah là là ben regardez parlons de la famille en tout cas on a des scorpions la vie va vous rendre justice pour que vous soyez heureux et peut-être finalement c'est vous après qui changerez d'avis et qui aurez un enfant avec cette personne qui sera revenue ou que vous aurez rencontré et au départ cette personne ne jure plus pas par la famille ou ne jure plus par la famille et peut-être vous rendrez justice du coup à la famille au lien du sang en ayant un enfant avec cette personne on a le 6 d'épée et vous réévoluerez dans votre façon de penser et vous direz eh ben en fait c'est ça qui est important donc en fait il y a peut-être que personne n'a raison personne n'a tort à l'instant T dans votre vision de l'amour c'est peut-être vous qui avez raison l'autre va vous donner raison quelqu'un va vous donner raison mais à un moment donné vous lui donnerez peut-être raison vous donnerez raison aux autres pour la question ben qu'en fait c'est la famille qui rend heureux et les enfants on a le 10 de denier en fait peu importe j'ai envie de dire qu'on s'en fout et les scorpions la vie va vous rendre justice pour que vous ayez tout le bonheur l'amour l'argent l'abondance la stabilité tout ce que vous voulez on a le roi d'épée mais on a encore ce roi d'épée qui sort on sait pas qui c'est vous ne savez pas qui c'est vous n'êtes pas censé savoir qui c'est c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas que vous rencontrez c'est quelqu'un que vous connaissez qui actuellement vous manipule prétend qu'il est heureux peut-être avec la famille avec l'argent au lieu de choisir l'amour par exemple et qu'il ne vous le dit pas mais il change d'idée ou il met des stratégies en place on a la papesse écoutez je peux même pas vous répondre à cette question parce que j'ai envie de vous dire que les cartes et les pensées évoluent au fil du temps c'est ça aussi la notion d'évoluer dans sa façon de penser dans une spiritualité une philosophie de vie des concepts parce qu'à chaque époque ses détracteurs j'ai envie de dire ses opposants des fois on est dans le fil on est avec tout le contexte par exemple si on ne jurait plus que par les liens d'âme et plus par les liens du sang est-ce qu'on n'arriverait pas à des sociétés où on fait aucun enfant ne vit avec ses géniteurs génitrices et peut-être qu'on en perd aussi certains liens aspects à importance et donc ceux qui juraient par les liens d'âme et la spiritualité auraient tort peut-être aussi qu'on arriverait à des consanguinités voilà quoi je ne sais pas bon bref dans certains cas bon donc j'ai envie de vous dire que les idées évoluent au fil du temps des contextes des générations des sociétés de ce qui est la norme et de ce qui est l'exception la norme fait rencontre l'exception pour un équilibre l'exception provence à prendre le pas sur la norme elle la remplace et puis après l'exception est devenue la norme et après ce qui était autrefois la norme devient l'exception et puis il prend et la remplace et ainsi de suite voilà donc c'est pas la peine de se prendre la tête sur qui a raison et qui a tort voilà actuellement vous avez peut-être raison et demain vous aurez tort mais vous aurez peut-être à nouveau raison parce que vous savez qu'on a toujours tort d'avoir raison trop tôt et on a toujours tort quand on est l'exception face à la norme donc peut-être un jour ayant construit une norme à partir d'une exception vous y mettrez des bémols et vous direz attention parce que là ça devient etc etc enfin bref encore une fois un tirage beaucoup trop compliqué psychologiquement donc on va s'arrêter là parce que j'ai d'autres tirages à faire et on va pas passer la vie sur vous même si moi j'adore les scorpions mais bon on a les amoureux la question du choix amoureux bah ouais voilà faut-il par exemple autrefois il y a des gens qui ont choisi l'amour pour l'argent parce que la famille la dot la femme qui peut pas travailler parce que pas de contrat de travail enfin pas de pas de droit de vote et pas de compte bancaire mais peut-être maintenant après on a choisi l'amour pour l'amour et on se retrouve avec des femmes bah qui sont bah du coup au foyer par amour ou je ne sais quoi et machin et peut-être que et qui choisissent pareil 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 bon bref et est-ce qu'on choisit pour l'amour pour l'argent c'est bien c'est mal bah le 7 de écoutez on aura le temps d'en reparler sur des générations des décennies voilà on vous dit vous prenez pas la tête vous allez vers le bonheur vers quelqu'un que vous connaissez pas avec quelqu'un que vous connaissez pas ou avec quelqu'un pour moi on a des scorpions c'est des énergies fémines quelqu'un que vous connaissez pas ou quelqu'un que qui va se manifester qui va réfléchir autrement peut-être vous en tant qu'énergie masculine aussi vous êtes peut-être des scorpions énergie masculine et vous êtes en train de vous rééquilibrer voilà vous avez pensé comme si il est temps de penser comme ça les choses prennent du temps à être récoltées et on a le diable et ouais bah de toute façon à un moment donné quoi qu'on dise on est vu comme le diable tu choisis l'amour pour l'amour tu es le diable il faut penser aux enfants et ils ont plus rien à manger après si on choisit l'amour pour l'amour et qu'on les fait vivre dans la misère c'est pas faux tu choisis l'amour pour l'argent mais tu es diabolique enfin bon bref bon j'ai envie de dire à un moment donné on est toujours le diable le con la mauvaise personne de qui que ce soit quoi ça il n'y a pas de mystère sur le secret sur le sujet donc vous avez choisi ce que vous voulez en amour vous le récolterez mais un jour on vous dira que c'est diabolique ou c'est peut-être vous qui vous serez dit oh j'ai choisi ça pour ça mais en fait c'est toxique d'avoir choisi pour l'amour et la passion ou d'avoir choisi pour l'argent et la stabilité oh la la ou la famille ou pas en faire oh la la donc on sait pas je peux pas vous dire la seule chose que je peux vous dire c'est que vous allez vers l'abondance ou alors vous y êtes déjà peut-être pour certains vous quittez une abondance aussi mais pourquoi ? mystère et boule de gomme est-ce que c'est vraiment pour l'amour ? je vais m'arrêter là parce que vraiment on en aurait mal à la tête je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt au revoir